Prends encore un appel ? Allô ? Non, on se retrouvera tout à l'heure pour l'As des Stars, maintenant nous allons partir dans la littérature. Oui, bien ce n'est pas notre habitude, généralement nous parlons livres le jeudi, mais Violaine Vannoyac était de passage dans notre région aujourd'hui. Alors nous avons décidé avec elle de parler de son tout dernier roman qui s'appelle Claire de Symphonie. Tout à l'heure nous parlions de Florence, et bien une partie de ce roman se déroule à Tahiti. Alors quelle est exactement cette histoire de Claire de Symphonie ? Écoutez, c'est une histoire très contemporaine qui se déroule des années 70 à la fin du siècle, et c'est l'histoire d'un jeune couple, donc ils ont 23-24 ans. Steve est le héros, il est étudiant en économie, et l'héroïne Florene est étudiante en lettres. Ils vont se trouver devant un choix qui concerne, je crois, tout un chacun actuellement, où beaucoup de gens vont se retrouver, c'est-à-dire choisir soit de réussir sa carrière, soit de réussir sa vie. Ils vont effectivement faire ce choix à un moment donné, et vont intervenir un tas d'événements extérieurs qui finalement vont contrecarrer ce choix. Alors c'est pratiquement votre premier roman, vous avez déjà fait paraître une petite nouvelle en Suisse ? J'ai fait paraître déjà un roman en Suisse, très juste, mais c'est en fait le premier roman paru. Alors entre-temps j'ai écrit deux romans historiques sur les sujets Safo et Messaline, qui vont paraître chez Laffont et chez Jean-Picolec. Donc c'est effectivement un premier roman, mais qui a été remanié en fait, retravaillé. Alors à travers toutes ces histoires, ou je vois qu'il y a essentiellement des histoires de femmes ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Vous soulevez la question, je ne me suis jamais posée moi-même la question, mais je crois que je dois comprendre davantage en fait les personnages féminins, ou la sensibilité féminine, et c'est peut-être pour ça que je choisis souvent des héroïnes. Mais mes héros sont quand même bien présents. Il faut voir qu'ils sont totalement effacés. Ce roman est totalement imaginé, ou bien il y a une part de vous-même qui y est passée ? D'abord il y a toujours une part de soi-même qui passe dans un roman, mais je crois que les milieux que j'ai choisis, c'est-à-dire les milieux littéraires, je les connaissais donc bien. Par contre c'est vrai que la carrière de la femme, le personnage de la femme est tout à fait imaginaire. Et pourquoi le choix des romans historiques ? Tout simplement parce que je suis professeure à l'université de latin, grec et français, et que donc mon domaine c'est quand même la Rome antique et la Grèce antique. Mais c'est l'histoire romancée tout de même. C'est l'histoire romancée, tout à fait. Eh bien écoutez, dès qu'ils sortiront, on les lira avec plaisir. Merci. Et puis nous allons continuer notre voyage en Syrra-Léone, puisque vous savez, toute cette semaine nous avons une série de reportages sur ce pays d'Afrique. Après les données économiques et l'expérience agricole que nous vous avons présentées hier, et bien aujourd'hui nous vous proposons un regard sur la coopération culturelle entre ce pays de l'Ouest africain et la région Champagne-Ardenne.